L'heure pour nous est plus que jamais à la résistance contre les politiques d'austérité, mais elle n'est pas seulement à la résistance, et c'est l'objet de notre réunion, ce sera l'objet de notre congrès. L'heure est à la construction d'une gauche alternative européenne qui soit capable de jouer un rôle moteur dans le rassemblement des forces anti-austérité en Europe. Et nous avons l'ambition, après beaucoup de progrès ces dernières années, de faire du congrès de Madrid une étape nouvelle dans l'affirmation de la gauche européenne. Et nous avons beaucoup d'ambition pour les prochaines élections européennes, que nous allons préparer au cours de ces réunions, pour affirmer dans toute l'Europe la présence de forces de gauche capables de porter la colère populaire et l'espoir de politique sociale et démocratique dans toute l'Europe. Nous sommes en un moment où nous avons besoin de montrer notre résistance à la résistance de l'austérité, mais non uniquement. Nous avons aussi de travailler pour construire une izquierda alternative, une izquierda européenne, qui va a desenvolver un rôle locomotor, de modo que va a poder reunir a las distintas fuerzas antipolíticas de austeridad en toute l'Europe. La volonté de ce congrès de Madrid, que celebraremos en dixembre, est marcar ou abrir une nouvelle étape en la affirmation de nosos désirs, que aussi est un congrès que nous va servir pour préparer les prochaines élections européennes, pour assurer une présence des forces de l'austérité et montrer notre soutien à la ira populaire.